Bonjour et merci de prêter attention à ma candidature. Si j'ai choisi de faire un CV vidéo, c'est pour pouvoir vous expliquer mon projet et ma démarche de vive voix. Mais avant cela, laissez-moi me présenter rapidement. Je m'appelle Grégory, j'ai 20 ans et je vais de l'avant. J'ai un bac économie et sociale, option économie approfondie. Durant tout le lycée, j'étais dans une classe à horaire aménagée pour le sport, en l'occurrence pour ma part le basket. C'est important car les 5 entraînements par semaine, plus la musculation, plus les matchs m'ont appris à tenir un rythme élevé. Je me suis ensuite orienté sans réelle conviction dans un DUT gestion des entreprises et des administrations. Après avoir obtenu mon premier semestre, mené à bien mon projet tutoré, effectué mon stage de 3 semaines dans une librairie spécialisée dans la bande dessinée, j'ai décidé d'un commun accord avec la directrice de l'IUT de quitter la formation car je ne m'y plaisais absolument pas. Et c'est important car pour la première fois de ma vie, je n'avais plus aucun doute sur ce que je voulais faire plus tard, libraire. J'ai ensuite fait une demande de réorientation en métier du livre, option librairie, la même année, donc pour la rentrée 2017-2018. Heureusement, je n'ai pas été accepté. Oui, j'ai dit heureusement et ça c'est très très important. Car cela m'a appris à rebondir, la persévérance, que si je veux réussir dans la vie, il va falloir que je me donne à fond et que rien n'arrive sans rien. Et ce n'est pas tout. Depuis mes 16 ans, je travaille tous les étés. J'ai commencé par faire valet de chambre, ou femme de chambre comme vous voulez, en 2014 et 2015. Puis j'ai pu expérimenter le service en salle en 2016, ainsi que le travail à l'usine en 2017. J'ai également fait un séjour en poissonnerie pour les fêtes de Noël. Ah, et j'allais oublier, j'ai aussi fait la foire du livre 2017 en tant que libraire où j'y tenais un stand. Ça aussi c'est important puisque toutes ces expériences m'ont appris aussi bien le travail en équipe que l'autonomie, être à l'écoute du client et de ses besoins, la patience ainsi qu'une découverte conséquente du monde de l'entreprise. Voici mon badge libraire pour la foire du livre dont je suis vraiment très très fier. Maintenant vous vous dites, pourquoi ce pull ? Pourquoi ce logo ? Pourquoi ce décor ? C'est ni plus ni moins ce qui me sert à tourner mes vidéos. En effet, puisque suite au refus de l'année dernière, j'ai décidé de mettre toutes les chances de mon côté et d'avoir un profil bien plus intéressant, convaincant et original. C'est pour cela que j'ai ouvert ma chaîne YouTube, Librairie I'm Coming, que j'anime depuis le mois de juillet 2017. J'y poste très fréquemment des vidéos dans l'optique que cette chaîne me serve de CV et de lettres de motivation géantes, qu'elles me servent à prouver ce que je vaux et qu'elles me servent également à m'améliorer à chaque fois. C'est pour cela que vous pourrez trouver dessus des présentations de mangas, des vidéos explicatives sur les mangas, des présentations d'achats et d'auteurs, ainsi que des petits reportages. C'est important car cette chaîne m'a ouvert des portes que je n'aurais jamais soupçonné jusqu'alors, comme par exemple passer à la radio deux fois, être interviewé par une TV toulousaine. Mais elle m'a également appris les rudiments du montage photo sur Photoshop, ainsi qu'une connaissance un petit peu plus large du montage vidéo sur Adobe Premiere Pro. Mais ce n'est pas tout, puisque j'ai aussi appris à gérer des réseaux sociaux, interagir avec une communauté et établir une relation de confiance entre les personnes qui me regardent et moi-même. Maintenant que vous connaissez tout mon parcours jusqu'à aujourd'hui, laissez-moi vous présenter mon projet professionnel. Sur le court et moyen terme, je souhaite me perfectionner en tant que libraire en intégrant une librairie qui soit spécialisée dans le manga ou plutôt généraliste. Puis sur le long terme, de pouvoir ouvrir ma propre librairie spécialisée dans le manga que j'associerai avec cette chaîne YouTube. Donc cette librairie s'appellera probablement Librairie Emcoming. Je ne sais pas encore quand cela se fera, si c'est dans 5, 10, 20 ans, mais une chose est sûre, c'est que je suis intimement convaincu que cela se fera. Pour ce qui est de mon niveau de langue, my English is so far to be fluent and accurate, but I'm focused on improving everyday, la misma cosa para mi espagnol. Je tiens à préciser que c'est la première fois que je parle français, anglais et espagnol dans la même vidéo. Il ne manquerait plus que je calque quelques mots en japonais et puis le tour, la boucle est bouclée. Pour conclure, je dirais qu'à l'heure où je vous parle, 340 personnes se sont laissées convaincre et ont choisi de me faire confiance. Alors pourquoi pas vous ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501